Je vais vous parler maintenant des abîmes. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, il est revenu me hanter la nuit suivante. Et dans mon rêve, je me souviens d'une voix caverneuse, comme sortie d'une crevasse. Et ça donnait à peu près ceci. Je vous parle des abîmes, des abîmes de mille ans. Dante, sans doute, a rêvé ce paysage dans l'automne tourmenté. De la montagne effondrée, semble jaillir un grand vent qui grince et tourbillonne. Elles exigent de l'homme un langage plus âpre, une pensée plus rugueuse. Je vous parle des abîmes, des abîmes de mille ans. Je vous parle d'un enfer sans flammes, un enfer glacé que l'homme, maigre et sec, arrache d'âge en âge à sa nature d'enfer. Je vous parle des abîmes, des abîmes de mille ans. Car ce terroir balance entre l'emphase et le silence, entre la rigueur et les chevilles. C'est l'altesse qui donne le vin blanc le plus vif et le plus fructueux, pour faire la nique au diable, qui soutient la montagne. Je vous parle des abîmes, des abîmes de mille ans. Depuis ce temps, la roussette de sa voix fait danser les filles qui se moquent du diable. Et c'est l'outon, les soirs de balles et de tempêtes, que le diable impuissant pleure et mendie un verre de vin frais, des abîmes. Je vous parle des abîmes, des abîmes de mille ans. Je vous parle des abîmes de mille ans. C'est les amis. J'espère qu'ils ne vont pas vous hanter comme ça l'année prochaine. Eh bien, nous allons finir le dictionnaire à ce l'heure du vin avec les six dernières lettres. Alors, un B comme blanc de blanc. Le blanc de blanc, champagne, issu exclusivement de chardonnay, dont la seule appellation doit trouver écho favorable dans la frange raciste de la population. Enfin, le blanc de noir n'est pas mal non plus et les pinots ne sont pas tous en la police. La preuve que le vin, pour peu qu'on en abuse, permet de raconter n'importe quoi. Une autre lettre, peut-être ? La E. Alors, le E. Ah oui, là vous allez être aussi surpris. E comme évier. Il s'agit d'un évier sur pattes. Ainsi baptisé parce qu'on ne s'est capable d'avaler n'importe quoi et de trouver toujours ça bon. Par extension, individu au palais inoxydable, capable d'incurgiter des quantités impressionnantes de vin réputé imbuvable. Les vrais éviers sont toujours satisfaits de ce qu'ils ont acquis dans les ventes aux enchères. Le Beaujolais nouveau de 1977 à ce prix-là valait pas s'en primer ! Une autre lettre, peut-être ? Attendez, une vraiment, alors ? Ah ! T'es sûr, hein ? Oh oui, cette fois-ci. Ouais, très bon. Ah, comme Abstem. Abstem qualifie un individu à la ligne filiforme ayant fait profession de foi de ne jamais absorber une goutte d'alcool sous quelque forme que ce soit. Généralement reconnaissable à son regard triste, dû à une pathologie hépatique, religieuse ou hygiéniste. Et parfois même à ces trois causes réunies. Circuler, il n'y a rien à boire. Une autre petite lettre, peut-être ? Oh ! Ah, le haut. Comme, alors c'est pareil, un mot un petit peu savant, organoleptique. Catherine, organoleptique. Une petite définition comme ça, au déboté. Examen organoleptique. Pratique, consistant à découper les arômes d'un vin en tranches, jusqu'à en gâcher le plaisir d'ensemble. Permet de briller le temps d'une soirée avec l'assurance de ne plus être réinvité. Une autre petite lettre, peut-être ? Il y a deux. Ah, attention, il y a une concurrence entre le... Mais nous allons choisir le F, et d'ailleurs, pour une bonne raison, féminin. Adjectif au relant sexiste, dont on affuble certains vins caractérisés par leur finesse, margot, ou leur inconsistance, rosé au teint anémique. A noter qu'aucun vin n'a jamais été qualifié de masculin, au risque de paraître puissant, violent, voire grossier. Le thé. Le thé. Alors, le thé... Ah, une notion que vous connaissez tous et toutes. Terroir. Notion complexe, englobant la géologie, la climatologie et le baratin d'un vigneron développant les raisons pour lesquelles la pire de ses bibis n'a du caractère. Dans sa version économique, on parle de terroir-caisse. Ce qui pourrait être une réponse à la question, mais le terroir-caisse. C'est de la dernière lettre ? Ah ben voilà. On va repartir avec Pierrot quand même un peu... C'est dans d'autres sphères. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?